bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall train institute et animé par wall data je me présente je suis françois responsable technique et je travaille au sein de wall data depuis près de 15 ans le thème abordé de ce soir et les secrets du wall master x en assistant à ce webinaire vous allez comprendre pourquoi votre wall master est le plus abouti de tous les logiciels existants et d'une simplicité exemplaire et des plus efficace tout d'abord je voudrais savoir si vous m'entendez correctement pour cela merci de me l'indiquer à travers le bouton de chat qui se trouve tout en haut de votre écran oui 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 parfait donc nous allons pouvoir continuer alors rapidement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter à nouveau binaire je vais déjà situé qui est wall data en tant que précurseur de l'analyse technique en france depuis 1986 nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète basé sur l'analyse technique moderne le wall master x est un logiciel et le logiciel ultra complet qui répond à vos besoins réels que vous soyez particulier ou professionnel l'avantage c'est que vous soyez un débutant ou un boursier à viser vous disposez alors d'une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment de clôturer une position c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs tout l'objectif en fait du webinaire de ce soir nous allons découvrir ensemble comment travailler des valeurs que nous avons déjà en portefeuille c'est à dire qu'on partira de valeurs que j'imagine que vous avez déjà en PEA ou que vous avez déjà acheté et on va voir grâce aux nombreux outils du wall master comment vous allez pouvoir renforcer une position savoir que vous devez la clôturer ou acheter de nouvelles valeurs tout d'abord pour situer un petit peu wall master xe il faut savoir qu'il va répondre à cinq grandes questions que tout le monde se pose la première c'est comment ce qu'on va pouvoir sélectionner des valeurs pour cela on va utiliser la technologie qui se trouve sur la gauche que l'on nomme market analyzer le market analyzer pour analyser un marché et donc vous permettre de sélectionner des valeurs la deuxième question souvent ce qu'on se pose et qu'une fois qu'on a sélectionné c'est comment analyser nos valeurs pour cela on utilisera la technologie at essence qui va vous faire toute l'analyse dynamique simplement en passant la souris donc tout ce qui est analyse technique est fait automatiquement à travers la technologie at essence ensuite on se posera la question de comment sécuriser ses positions pour cela on utilisera des outils comme le chart expert qui permet de tracer automatiquement des soutiens et des résistances ensuite on va vouloir agir c'est à dire prendre nos positions donc on trouvera toujours à travers le wall master une technologie qui se nomme broker access qui permettra de passer directement ses ordres sur le marché et tout cela à travers le wall master xe et pour terminer clôturer une position il faut savoir que vous avez une gestion de portefeuille comme j'ai ici à mon écran dans lequel vous pourrez intégrer tous vos ordres que vous aurez passé chez votre broker et de ce fait en fait avoir une trace et ainsi les étudier graphiquement donc voilà donc on a situé que le wall master xe va nous permettre de sélectionner analyser sécuriser agir et clôturer vos positions alors on va tout de suite commencer on va rentrer dans le vif du sujet la première des choses qu'il faut faire c'est de se positionner en connaître son profil d'investisseur je vais commencer par me dire aujourd'hui je vais prendre un profil investisseur donc je vais travailler avec des périodes journalier mensu et hebdomadaire et je vais pouvoir ensuite prendre et savoir ce qu'il faut gérer en fait dans son portefeuille alors vous remarquerez sur la partie de gauche donc pour le début de ma présentation j'ai un portefeuille effectivement que j'ai appelé mon portefeuille dans lequel va se trouver ici une dizaine de valeurs donc supposez vous que vous avez déjà ces valeurs vous en portefeuille et on va pouvoir de ce fait commencer à regarder comment est ce que nous allons pouvoir dégager des plus values suivre ces valeurs et travailler sur notre liste personnelle et de ce fait on pourra comme je vous le disais tout à l'heure apprendre à renforcer et clôturer une valeur tout sans grâce aux tous les outils disponibles dans le wall master alors on pose déjà des questions peut-on mettre un stop oui vous allez voir qu'on va pouvoir mettre un stop tout à fait qui sera suivi sous alerte mais on va voir tout ça durant ce webinaire je vais commencer par le market analyzer gestion de portefeuille la première des choses que vous constatez ce que je vais avoir dit alors je vais faire étape par étape ça sera plus simple dans un premier temps là où les valeurs qui composent mon portefeuille donc là j'ai simulé une dizaine d'opérations sur certaines valeurs qui sont ici donc safran air liquide l'oréal pour ceux qui ont un oeil averti ils remarqueront très rapidement que sur mon graphique se trouve alors je sais qu'on aime bien quand j'ai quand j'utilise l'outil dédié à ça regardez bien magie ici 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 et ici j'ai des signaux qui sont affichés sur mon graphique qui sont achats et ventes alors sachez qu'ils ne sont pas affichés au hasard ça représente tous les achats et ventes que j'aurais effectué sur mon portefeuille d'ailleurs lorsque je passe la souris dessus oui quand on va retrouver le type d'ordre que j'ai passé le montant et ainsi de suite je vous dis ça puisque ça correspond à la liste que je suis en train d'afficher chacune de mes valeurs on va retrouver une ou plusieurs opérations dans laquelle j'aurais effectué des opérations d'achat et ventes du coup la valeur se trouve dans mon portefeuille est ce que ça vous paraît clair alors n'hésitez pas à intervenir à travers le tchat comme je le répète fenêtre qui se trouve tout en haut de votre écran ensuite la deuxième colonne parfait la deuxième colonne toujours dans ma gestion de portefeuille intégré à mon wall master pour avoir une vision globale de mes opérations je vais retrouver la liste des opérations ouvertes imaginez vous avez dix valeurs en portefeuille il est quand même intéressant de savoir combien de titres sur chacune à combien vous avez investi est ce que l'opération est globalement profitable ou pas donc la deuxième colonne que j'ai ici va m'afficher automatiquement les quantités voyez je sais que sur safran j'ai 100 titres donc si je passe la souris j'ai bien le rappel de mes 100 titres je sais pas si vous arrivez à voir le détail dans la fenêtre qui s'affiche dans la tessence date d'opération type d'opération et le nombre de titres donc de la même manière pour chacune de mes opérations je vais avoir le nombre de titres le pru c'est le prix de revient unitaire et le prt le prix de revient total bien sûr tout cela inclut les frais lorsque l'on va passer des ordres pour être au plus proche de la réalité ou en tout cas pour répliquer les ordres que vous avez passé chez votre broker vous avez les vous avez toutes les informations qui sont répertoriées le sigle rouge que vous avez là en fait il s'agit d'une opération à terme donc ici j'ai fait l'équivalent d'une vente à découvert la colonne qui suit donc on va continuer hop nous allons avoir l'évaluation des positions en cours comme son nom l'indique l'évaluation ça va être la performance des opérations que j'aurais passé dans mon portefeuille voyez donc ici je sais pas peugeot on va prendre je sais pas ici pernaud ricard sur ma dernière opération je suis à plus 4,83% pour une valeur de 5 477 euros donc vous voyez que enfin c'est assez facile à lire ça se dit vraiment très très simplement et ma dernière colonne il s'agit de la dernière opération passée sur ma valeur donc ici on constate que j'ai 100 titres et ma dernière opération ici c'est un achat de 100 titres on peut voir que sur certaines valeurs comme l'oréal j'ai acheté 50 il me reste 50 titres mais ma dernière opération était en fait de d'alléger ma position c'est à dire de vendre une partie des valeurs que j'avais donc tout ça vous le retrouverez très simplement dans votre market analyzer de gestion de portefeuille dans la partie inférieure de celui-ci dans la partie inférieure de celui-ci donc ici on va retrouver les informations essentielles d'une gestion de portefeuille c'est à dire versement initial les plus values globales la performance en cours la valeur liquidative enfin tout ce qui concerne une sa une gestion fait un très très simplement voilà voilà pour la partie pour la partie gestion de portefeuille donc on continue maintenant le plus intéressant lorsque nous avons nos valeurs et comme vous les avez vous il va être de savoir quels signaux comment utiliser les outils quels sont les outils qui va nous permettre de suivre grâce à tous les secrets que possède le wall master suivre nos valeurs de la façon la plus simple mais surtout des plus efficace pour cela nous allons utiliser le market analyzer risque de retournement alors le risque de retournement dans son objectif premier va nous permettre de détecter en fait la tendance d'une valeur alors si je dis tendance est ce que ça parle pour tout le monde toujours à travers la fenêtre chat vous pouvez me répondre par un oui ou un non ce que c'est si pour vous le mot tendance vous paraît clair ça me permettra d'entrer un peu plus ou pas dans les détails donc a priori tout le monde sait ce qui est une tendance il est bien évident que lorsque vous avez des valeurs en position que vous avez déjà fait des achats et des ventes vous voulez savoir si votre valeur se situe dans la tendance dans le sens dans lequel vous avez passé votre opération plus clairement j'ai acheté des actions je veux savoir si ma valeur est à dans un canal haussier que la tendance est haussière et puis si j'ai fait de la vente à découvert où j'ai vendu ma valeur je veux savoir si la valeur est pas rentrée dans un canal baissier ou une tendance baissière donc la première des colonnes du risque de retournement va être de pouvoir détecter la tendance en cours de mes valeurs donc là c'est un petit peu facile tout est haussier c'est vrai qu'en ce moment les marchés sont assez haussiers donc voyez quand je vais passer en fait mon graphique voyez que là on voit bien des belles tendances haussières sur mes valeurs donc toutes mes valeurs on détecte bien la tendance et ça de manière automatique vous voyez haussier 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 alors effectivement on me pose la question est ce que ça détecte les tendances neutres oui ça va détecter les tendances neutres et les tendances baissières en l'occurrence le panel de valeurs que j'ai moi aujourd'hui pour ce webinaire il se trouve qu'elles sont toutes en tendance haussière voilà donc ça dans le risque de retournement le premier objectif dans un premier temps détecte la dynamique haussière ou baissière ça en utilisant des moyennes mobiles je pense que c'est un indicateur que tout le monde a entendu parler qu'on fasse de l'analyse technique ou pas c'est l'indicateur de base c'est une moyenne appliquée sur les cours en regardant la pente de cette moyenne on sait si la valeur est dans un ça est plutôt haussière ou baissière dans un second temps on va vouloir rechercher sur nos valeurs celles que nous nous avons en position si le celle ci ne risque pas de se retourner en gros je suis acheteur d'une valeur et je veux savoir si ma valeur risque de repasser dans une tendance baissière et de ce fait vite pouvoir clôturer mon achat ou alléger ma position ça on va le faire grâce à l'analyse technique automatique et dynamique moderne qui se trouve dans le risque de retournement qui va automatiquement détecter des signaux contre la tendance alors l'avantage c'est que vous n'avez rien à faire ça va le faire ça va le faire exactement tout seul le risque de retournement est très utile parce qu'il va vous permettre de chercher le moment opportun pour clôturer votre position si vous recherchez comment vous positionner pour un début de nouvelle tendance et permet de confirmer une tendance en cours donc c'est très simple vous voyez des signaux s'affichent plus plus vous en avez d'afficher plus le risque de signaux contre la tendance est important alors on me dit qu'il faut faire un peu de lecture du tableau vous allez voir dans quelques secondes que oui et non on n'est pas forcément obligé de lire tout le détail là je vais tout de suite vous afficher de ce fait la colonne qui suit c'est celle qui va vraiment nous intéresser c'est cette petite barre de graduation c'est grâce cette barre de graduation va vous afficher automatiquement le risque de retournement plus la barre est élevée la graduation est élevée plus le risque est important plus la graduation est faible plus le risque est faible de ce fait si je prends la valeur vivendi la valeur vivendi est en tendance haussière d'accord donc là on a bien tendance haussière détectée mais il y a de fortes chances voire même de très fortes chances que cette tendance là se retourne heureusement j'ai vendu il ya quelques séances déjà mais on peut bien voir distinctement que le cette détection de probabilité est très importante et elle a d'ailleurs déjà commencé donc est ce que jusqu'ici ça vous paraît clair également donc vous voyez c'est hyper simple l'objectif c'est pas de vous montrer les choses compliquées c'est de vous montrer qu'avec les outils simples qui sont mises à votre disposition on a vraiment de l'information très très importante pour suivre les valeurs que nous avons en portefeuille parfait donc on peut continuer alors on me demande comment fait-on pour afficher la colonne probabilité de retournement techniquement il vous suffit de cliquer sur market analyzer et rechercher le market qui s'appelle rodrice recherche de retournement et vous aurez alors le même affichage que moi et c'est de manière automatique et ça fait partie de tous vos wall masters xx ensuite il se trouve qu'on a affiché on a affiché des signaux pour savoir si c'était le moment le plus opportun ou pas de garder sa valeur pour vous montrer un petit peu la puissance des outils qui sont mis à votre disposition je vais vous montrer comment ajouter alors on travaille en tendance majeure uniquement oui et non c'est alors c'est votre question m'intéresse puisque c'est là dessus que je vais rebondir on travaille en tendance majeure uniquement pour l'instant oui je prends la tendance majeure pour savoir si dans mon objectif long terme je vais ou pas être dans le bon sens ou dans le mauvais sens tout à l'heure je vous parlais des moyennes mobiles pour rester clair ce qui m'intéresse c'est avant de prendre une position à l'heure d'aujourd'hui j'ai besoin de savoir si sur le long terme je suis bien dans un canal haussier ou baissier pour éliminer une partie des faux signaux et donc je répondis je rebondis grâce à votre question pour une fois passé l'analyse long terme je vais vouloir faire une analyse moyen ou court terme celle de ma période actuelle celle dans laquelle je vais travailler réellement pour cela j'ai ajouté dans mon market analyzer une colonne supplémentaire qui s'appelle tendance et timing l'avantage c'est que je vais pouvoir travailler dans un premier temps sur du long terme mais pour prendre la décision finale je vais la confirmer sur du court ou moyen terme est ce que ça vous paraît clair toujours à travers le chat la fenêtre que vous trouvez tout en haut par un oui ou un non alors il ya dit oui et des noms donc je verrai je vais répéter différemment lorsque vous allez vouloir prendre une position dans une valeur que vous avez en portefeuille la première des choses à faire et ça quelles que soient vos unités de temps vous êtes un trader vous allez travailler dans des petites unités de temps et puis vous êtes un investisseur vous allez travailler dans des petites unités dans dans des longues unités de temps la première des choses que j'ai fait c'est grâce au retournement inclus dans votre wall master xe j'analyse la tendance long terme donc à long terme qu'est ce qu'il est en train de se passer ensuite j'analyse si à long terme j'ai un risque de retournement probable ou pas en l'occurrence sur mes valeurs certaines valeurs ont un fort risque de retournement donc si j'ai du vivendi en portefeuille ce qui est le cas on l'a constaté ici j'ai bien du vivendi en portefeuille ou plutôt du air liquide j'ai du air liquide en portefeuille je veux m'assurer que je suis dans une tendance haussière c'est le cas par contre en long terme j'ai un risque de tendance baissière donc ça c'est vu maintenant j'ai décidé j'ai tout intérêt à regarder maintenant comme un zoom si vous préférez est ce que c'est le moment opportun de vendre ou pas est ce que le risque de retournement a déjà commencé ou pas et pour ça je vais prendre une unité de temps plus courte alors effectivement dans mon exemple le long terme c'est la semaine le court terme c'est le jour ça ça va être défini par mon profil d'investissement comme je vous l'expliquais tout au début la première chose que je vous ai dit durant ce webinaire je suis investisseur dans cet objectif là je serai long terme hebdomadaire court terme ou moyen terme si vous préférez journalier maintenant si j'étais un trader je pourrais faire du 15 minutes et du 5 minutes peu importe donc pour que les choses restent simples ce que j'ai à vous présenter maintenant donc j'ai analysé mon risque de retournement je vais valider celui ci pour savoir si je suis dans le même sens à court terme vous remarquerez alors que mon market analyzer travaille ici sur du l'unité majeur long terme et sur mon tendance et timing ici en journalier sur mon unité court terme de ce fait vous remarquerez alors que je suis multi période de temps et ça c'est excellent c'est vraiment quasi indispensable pour vos prises de décisions le fait de pouvoir travailler sur au moins deux unités de temps vous permet de valider concrètement votre situation sur du long terme et votre situation actuelle pour prendre votre décision donc grâce en fait à l'ajout du wti on va pouvoir filtrer un petit peu les signaux pour éliminer tout ce qui nous intéresse pas ou pour vérifier que nous sommes bien dans le bon sens le fonctionnement est simple le wti lui il va travailler également sur des moyennes mobiles mais de manière un petit peu plus avancé que la recherche de tendance simple et à ça va y adjoindre un calcul de timing automatique il suffit juste de passer la souris et on connaît le timing du démarrage de la nouvelle tendance est ce que vous si vous saisissez bien la différence entre les deux le premier on recherche la tendance en cours et si elle risque de se retourner le tendance et timing nous allons essayer de détecter le démarrage d'une nouvelle tendance et de ce fait soit confirmé un départ de retournement soit confirmé que celle ci n'est pas en train de se retourner qu'elle suit une position aussi roubésia pour cela toujours pareil utilisation automatique de la désatessence j'ai un feu vert le timing est bon j'ai un feu orange situation incertaine et là j'ai pas de feu rouge mais il existe également le sigle feu rouge qui vous dit que la chose le timing n'est pas bon alors j'essaie de lire en même temps ce que j'ai plein de questions alors on va rentrer un petit peu dans le détail qu'est ce que ça nous dit je prends l'exemple de vivendi vivendi ça me dit à l'heure d'aujourd'hui j'ai une tendance haussière ce qui est le cas une belle tendance haussière de fond mais j'ai un fort risque de retournement faut faire très 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 attention si vous en aviez un portefeuille d'ailleurs en court terme je vous dis que le retournement est déjà bien démarré il s'agit pas d'un nouveau mais qui a il ya de toute façon une tendance baissière qui est en cours donc si j'en avais en portefeuille 1 soit j'aurai des soit j'aurai déjà clôturé 2 je commencerai comme je commencerai par allégé je parce que j'étais peut-être dans un canal aussi avant mais un c'est c'est bientôt plus le cas et 2 j'ai une tendance quand même court terme qui est bien en cours alors on me demande pour michelin et peugeot oui alors vous avez tout à fait compris si je prends l'exemple de la valeur michelin à l'inverse ma valeur michelin elle a une tendance haussière d'accord j'ai un faible risque de retournement bon j'ai un début de démarrage de tendance baissière possible à court terme mais de toute façon en long terme j'ai pas de risque de retournement pour l'instant donc pour l'instant pas de raison ni d'alléger ni de vendre dans le cas de trois espaces temporels quelles sont les proportions à prendre les oui alors les proportions à prendre par rapport à vos unités de temps elle vous sont propres en analyse technique on dit souvent vous pouvez utiliser des multiples de 5 ou utiliser des multiples de 4 il n'y a pas de règle vraiment établi mais on essaiera souvent d'utiliser en fait celles qui vous sont déjà prédéterminés ici vous donne une idée de l'ordre un petit peu à suivre on va souvent travailler en semaine jour une heure semaine jour quatre heures jours semaine mois une heure trente minutes quinze minutes tout est prévu pour vous faciliter la tâche automatiquement comment interprétez vous les signaux vert rouge et et jaune ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est simple c'est le timing c'est de savoir si oui ou non c'est le bon moment si les conditions sont mises en place pour savoir si le timing est correct point pour une tendance qui démarre ou pas en gros feu rouge il est trop tard pour intervenir vous gardez votre position la surveillante près orange vous réfléchissez à trois fois avant de prendre votre position feu vert vous pouvez y aller la tendance à démarrer alors on me demande et vous avez raison c'est toujours pareil pour michelin est ce que c'est contradictoire oui j'ai une tendance haussière de fonds en long terme c'est vrai j'ai une tendance haussière de fonds en long terme il me dit qu'en court terme donc on va regarder en journalier j'ai une tendance baissière qui démarre c'est effectivement vrai qu'est ce que je fais pour l'instant rien 1 la tendance est très faible et 2 il ya quasiment aucun risque de retournement donc pour l'instant je garde ma position telle qu'elle est je dirais pas j'en achèterai pas puisque j'ai une petite tendance baissière qui a démarré mais j'en vendrai pas non plus donc c'est contradictoire oui c'est tout l'intérêt et c'est bien l'intérêt de travailler en multi périodes de temps c'est de connaître les signaux qui sont contradictoires et ceux qui ne le sont pas les contradictoires comme même peugeot on attend j'ai une belle tendance de fonds une très forte tendance de fonds long terme hebdomadaire j'ai une tendance de fonds journalière dite baissière mais très très faible pas de raison de vendre pour l'instant et un risque de retournement très faible donc pour l'instant j'attends alors pourquoi est ce que j'ai un feu vert si jamais je travaillais uniquement sur la détection de tendance ça m'indique que la tendance qui est ici vient de démarrer donc pour les personnes qui voudraient faire des travailler à la baisse pendant quelques séances puisque c'est ma colonne journalière une tendance baissière vient de démarrer voilà pourquoi j'ai un feu vert le feu vert est lié uniquement à mon wti dans les secrets du wall master sachez que vous allez pouvoir utiliser je vais vous le montrer très rapidement mais savoir que ça existe toujours dans votre liste porte que de valeurs que vous avez un portefeuille la possibilité d'avoir du multi filtrage c'est à dire lorsque vous avez votre ensemble de valeurs connaître uniquement là où les valeurs qui correspondent à vos critères de choix je m'explique je clique sur probabilité de retournement et je peux choisir je voudrais que les valeurs qui ont un risque de se retourner au moins minimum de 5 l'avantage de faire une telle manipulation c'est de se dire de toute façon celles qui n'ont pas de risque de retournement pour l'instant je ne m'en soucie pas vu que je vais les garder en portefeuille donc si j'applique ce filtre là automatiquement voyez que sur dix valeurs il n'y a plus que cette valeur affichée et ça vous avez vu c'est complètement automatique et c'est un choix de votre part je pourrais appliquer le même type de filtrage sur mon wti de dire je veux uniquement des wti qui sont en timing vert puisqu'on pose la question je peux faire le même filtrage et l'appliquer directement à mon market analyzer je vais pas le faire parce que j'ai pas beaucoup de valeurs et donc on va désactiver les filtrage pour continuer à travailler ensemble parce que tout le monde est à peu près dans le même sens mais voilà donc grâce au market analyzer on va pouvoir très simplement travailler en multi période de temps et effectuer du multi filtrage et ça de façon très simple vous avez vu c'est super on a les signaux ce que je vous expliquais tout à l'heure pour suivre ces valeurs on va s'intéresser un petit peu à la partie graphique puisqu'on a fait on a quand même analysé on a regardez un petit peu ces valeurs qu'on a en portefeuille au niveau lisibilité pour pouvoir travailler convenablement vous remarquerez qu'ici j'ai mis une disposition en onglet donc sachez qu'il existe dans votre well master la possibilité de mettre en onglet directement c'est si c'est c euro market analyzer ou ces graphiques d'ailleurs pour conforter votre choix 58 j'ai fait exprès de rajouter un onglet supplémentaire que vous pouvez tous voir ici qui se nomme divergence je me suis dit pourquoi par conforté les signaux que jaeac dans ma recherche de retournement et dans mon wti par de la divergence Il existe dans le Wallmaster une recherche de divergence qui est automatiquement matérialisée sur votre graphique. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer, et là c'est vraiment opportun, on voit bien ce qui est en train de se passer, que sur certaines de mes valeurs, qui sont en tendance haussière, j'ai un risque de retournement très fort, j'ai le tendance et timing qui me dit que la tendance est baissière et qu'elle a déjà démarré, et qu'en plus, il se trouve qu'il y a une divergence haussière qui a eu lieu. Donc je peux vous assurer que si j'avais du Vivendi en portefeuille, ça fait bien longtemps que là, je m'en serais séparé ou grandement allégé. Et oui, tout à fait, les divergences pro vous permettent de faire une telle chose. Donc voilà un exemple pour rajouter une information supplémentaire au Wallmaster X, et ainsi avoir des signaux qui vont conforter, encore une fois, le risque de retournement. Vous voyez ici, je prends la valeur Pernod Ricard, tendance haussière, risque de retournement de 7 sur 10, donc assez important, tendance court terme, démarré et dans le rouge, donc tendance baissière, et en plus, il y a deux séances, ou il y a deux semaines, puisque je suis en hebdomadaire, l'hyvergence baissière détectée sur l'indicateur Momentum, qui est bien visible, on voit bien l'indicateur qui descend, les cours qui montent. Donc vous voyez que toutes ces informations, si j'avais du Pernod Ricard aussi, je commencerais rapidement par alléger ma position. Donc continuons sur la partie graphique. Je vous ai montré, en fait, là, comment analyser vos valeurs. On a vu comment sélectionner, donc on a notre liste de portefeuille. On a vu comment les analyser, en fait, grâce au AlateSense et au suivi de votre risque de retournement. On a vu comment avoir une meilleure disposition de ces graphiques grâce à la technologie des onglets. On va voir un petit peu comment sécuriser ces positions, grâce à des informations supplémentaires que vous allez retrouver dans vos graphiques, comme, par exemple, l'affichage de soutien-résistance. Il existe dans votre Wallmaster X, la technologie ChartExpert, qui vous trace automatiquement des soutiens et des résistances. Vous avez vu que sur mon graphique, j'ai deux lignes qui ont apparu, une rouge, une verte, qui se trace automatiquement sur mon graphique. C'est-à-dire que ce n'est pas à moi de les déterminer, mais je vais pouvoir déterminer. Alors, on me demande, est-ce que ça marche pour le Forex ? C'est exactement pareil. Quel que soit le type de produit, Forex, variant, turbo, action, fonds, obligation, tout ce que vous voulez, les technologies restent les mêmes. L'avantage, c'est qu'en analyse technique, une moyenne mobile, c'est une moyenne mobile, et un calcul de sommet ou de creux ou de support résistance reste le même. Donc, oui, pour le Forex, ça marche aussi. Donc, je continue. Vous voyez que grâce à cette technologie, j'ai automatiquement mes soutiens et résistances qui vont s'afficher. Donc, voilà un premier point de calcul me permettant ainsi d'afficher un stop. Est-ce que si je vous dis stop, ça parle à tout le monde ? Toujours à travers le chat. L'avantage des soutiens et résistances automatiques, ça va pouvoir m'aider pour les valeurs que j'ai en portefeuille. Je lis à haut que oui. C'est vrai qu'il est absolument nécessaire lorsque vous allez prendre une position ou lorsque vous êtes déjà en position, d'avoir un stop de protection et également essayer de calculer des objectifs. On me dit que c'est vital. Évidemment, pour les personnes qui font de la bourse, pour l'instant, on va dire, au feeling, vous vous rendrez compte que rapidement, et c'est utilisé énormément en analyse technique, un stop et une cible est vraiment nécessaire pour avoir une bonne gestion de portefeuille. Grâce à ça, on évite des chutes astronomiques et on obtient des gâts plutôt intéressants. Et vous remarquerez que dans votre Wallmaster, vous avez automatiquement des soutiens et résistances grâce à la technologie ChartExpert. Donc vous voyez que visuellement, c'est génial, puisque ça s'affiche automatiquement. Donc je les active une fois pour toutes et après, vous voyez, ça reste affiché sur mes graphiques et sur mes valeurs. Voilà comment je vais pouvoir les suivre. Voilà comment je vais pouvoir les suivre très facilement. Et ça, vous avez vu ça de façon automatique. Donc ça, on appelle ça des assistants visuels dans le Wallmaster XE et l'assistant visuel ChartExpert, ou ChartExpert Lite, vous permet automatiquement d'afficher des soutiens résistances. Vous remarquerez qu'on y retrouve également la détection de la recherche de retournement. C'est-à-dire que si j'ai mon Market Analyzer que je diminue pour avoir un petit peu plus de place, suivant l'écran, je retrouve automatiquement l'assistant visuel m'indiquant le risque de retournement en cours sur ma valeur. Vous voyez qu'ici, Michelin, on était à 2 alors que Vivendi ou Air Liquide, j'étais presque à fond. Je vais même rajouter quelque chose. Je vais le faire très rapidement puisque c'est génial aussi pendant que je vous parle des stops. Il existe dans le Wallmaster un indicateur qui s'appelle le Stop Limit Optimal. Puisqu'on parle de stop, je vais vous rappeler le contexte. Un stop de protection représente le prix à partir duquel toutes les positions acheteuses ou vendeuses doivent être clôturées, qu'elles soient gagnantes ou non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va mettre un stop pour se protéger et pour en déterminer sinon des objectifs. La protection d'un stop, en fait, si vous voulez, doit faire partie de votre méthode de travail principale vous permettant ainsi de préserver votre capital. Malheureusement, lorsqu'on essaie de mettre des stops manuellement, tout seul, on a souvent tendance à vouloir se faire plaisir et à réagir avec ses émotions. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des stops qui sont calculés de façon optimum et ce, de manière automatique. Le stop optimal Wild Data est une technologie avancée, même s'il est tracé automatiquement, qui utilise plusieurs techniques de stop et prend automatiquement la meilleure des techniques en cours. Donc, il faut savoir que c'est quand même un indicateur exclusif de votre Wild Master XE qui va déterminer le meilleur niveau de stop en fonction de la situation technique de votre valeur. L'avantage, c'est qu'en suivant des valeurs, suivant les valeurs, il va se recalculer automatiquement. Alors, ce stop se représente comment ? Vous voyez sur mon graphique, automatiquement, ici, j'ai une ligne de stop qui s'est affichée. C'est-à-dire que si j'étais acheteur aujourd'hui, voilà le stop à laquelle il faudrait que je pose, que j'indique à mon broker mon stop, ma limite de perte maximum autorisée. Et vous avez vu, c'est génial. Quelle que soit la valeur, j'ai mon stop qui est automatiquement recalculé. Alors, sachez qu'il existe dans le Wild Master XE, parmi les outils qui sont mis à votre disponibilité, une gestion des alertes. Où est l'intérêt ? Le stop optimal est un stop glissant. Alors, quand je dis stop glissant, est-ce que ça parle à tout le monde ? Ou je vais vous faire très, très rapidement une petite explication d'un stop glissant. Et vous allez voir à quel point c'est génial. Bon, pour le stop glissant, tout le monde sait ce que c'est. Donc, je passe rapidement. Donc, je fais quand même un petit tour rapide. Lorsque vous mettez un niveau de stop fixe, quand le cours, admettons que je suis acheteur. On va faire très, très rapidement. Je vais essayer de le faire avec un petit dessin. Ça serait génial. Je regarde si j'ai l'outil. Crayon, crayon, crayon. Ça ne marche pas. On va essayer. Crayon. Admettons que je sois ici. J'achète ici. C'est trop gros, ça, Berk. Crayon. Voilà. Donc, j'achète ici. Et le cours commence à monter, 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 monter. L'idéal, c'est que le stop que j'ai placé là vienne se positionner en dessous du cours actuel qui est ici. L'avantage, c'est que si jamais le cours se retourne, c'est-à-dire que la situation s'inverse, par exemple, le cours se retourne ici, j'aurais au moins gagné cette différence-là de manière automatique. C'est-à-dire que quand le cours monte, mon stop monte, mais si le cours redescend, mon stop reste figé. L'avantage des stops glissants, c'est que si jamais la valeur commence à prendre des bénéfices, dans ces cas-là, vous êtes assuré d'en prendre, quoi qu'il arrive, même si votre opération est clôturée par le stop de protection. Donc, vous êtes sécurisé. Cette technique de stop glissant, qui va suivre les cotations dans le sens dans lequel vous avez passé votre or, est automatique à travers le stop optimal. Je vous parlais tout à l'heure qu'il existait une gestion d'alerte. Il vous suffit de cliquer sur la petite cloche qui est ici pour activer ce stop et le mettre sous alerte. Et automatiquement, le stop que vous avez déplacé est désormais sous alerte. Vous voyez, c'est génial. C'est tout automatique et ça fait partie de votre Wallmaster X1. Est-ce que ça vous paraît clair ? Oui, on continue parmi les outils qui vont vous permettre de sécuriser et suivre vos positions. Parfait. Donc, je continue. Tout à l'heure, je vous ai montré, là, je vais vous montrer quelque chose d'aussi intéressant. Vous avez vu que j'ai un portefeuille qui est globalement, on va retourner ici, positif. et j'ai des belles opérations d'achat et vente sur mes graphiques. Alors, on va la regarder ensemble et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et vous allez voir à quoi servent les assistants visuels en plus. Vous voyez qu'ici, j'ai une opération d'achat. Voilà. J'ai quelques achats et ventes. Alcatel. Ici, j'ai acheté. J'ai fait des belles opérations, des beaux profits. J'achète là, je vends là, et ainsi de suite. Je suis sûr que vous voulez savoir comment j'ai fait et pourquoi est-ce que j'ai pris ces opérations d'achat et vente. Pourquoi est-ce que j'ai su qu'il fallait acheter ou vendre. C'est très simple. Grâce à l'assistant visuel que je vous affiche là, j'affiche les signaux qu'on a détectés à travers la méthodologie que je viens de vous montrer, qui est ici, le risque de retournement. Ici, en tout cas, le tendance et timing. Vous voyez que l'achat qui est ici, c'est le tendance et timing qui l'a déclenché. La vente qui est ici, le tendance et timing qui l'a déclenché. L'achat qui est ici, c'est le tendance et timing qui l'a déclenché. Et la vente, c'est le tendance et timing aussi. C'était surtout pour vous montrer à quel point ces outils qui sont fournis dans votre Wallmaster X sont fiables et efficaces. J'ai pris un panel de valeur un petit peu au hasard au niveau du CAC 40 et les signaux que je vous ai affichés aujourd'hui qui paraissent concrètement et plus que positifs, signal d'achat, vous avez vu qu'ils n'ont pas été déposés au hasard. Ils ont été déposés grâce à la technique que je vous ai montrée juste avant. Et ça, les assistants visuels vont vous permettre d'afficher sur votre graphique ce type d'informations-là. J'affiche par exemple ici le risque de retournement et en plus, je peux afficher le WTI exactement comme dans mon Market Analyzer. Vous voyez comme c'est génial. Et en fait, on s'aperçoit que les signaux d'achat et vente qui ont été déposés n'ont pas été mis au hasard bien qu'ils soient tous profitables mais qui ont été mis grâce à la méthode présentée. Et donc de ce fait, la performance qui est ici qui est tout au vert et qui me plaît beaucoup et je pense à vous aussi, elle n'a absolument pas mis ni avec de la triche ni au hasard. Elle a été mise avec les signaux que je vous ai présentés précédemment. Alors comment afficher ? On me demande comment afficher les signaux tendance et timing. Lorsque vous avez l'assistant visuel sur votre écran, j'ai un bouton qui me dit activer ou pas les signaux. Et là, ouh, magie ! Signal d'achat sur Peugeot le 12 janvier. Signal de vente ici si j'avais clôturé ma position le 13 mars. Imaginez la performance entre les deux. On peut prendre l'outil, on a un outil qui calcule la performance entre deux points. On va s'amuser à le faire. Je vais cliquer ici. Voilà. Si je fais d'ici à ici, si jamais j'avais suivi, ça fait quand même plus 54%. Ah oui, 15 euros, c'est énorme. Voilà. Rien qu'en suivant la méthodologie qu'on vient de donner. Donc c'est un petit, c'est vraiment extraordinaire. Alors là, je vous ai montré très rapidement, mais il y a des outils qui vont vous permettre de calculer. Vous avez vu très simplement, entre deux points d'un graphique, l'écart que vous avez. Vous dites, bah tiens, si j'avais acheté là et que j'avais vendu là, quelle performance j'aurais fait ? Bah ça, c'est automatique grâce à l'outil qui est présenté ici, qui est la ligne de niveau avec calcul de pourcentage entre les deux points. Je connais très facilement l'écart entre deux points. Voilà un des outils très intéressants que vous pouvez utiliser également dans votre Wallmaster X. Toujours dans votre suivi de valeurs, vous voulez vous donner des objectifs, vous voulez les calculer, vous ne savez pas combien ça fait. Très simple, on affiche grâce à cet outil-là. J'ai d'autres outils à vous proposer aussi qui sont toujours tout aussi intéressants. Dans ma vision globale de votre prise de décision et dans votre vision aussi, il est intéressant de s'intéresser à vos valeurs. C'est pas très français ça. On va dire qu'il est nécessaire d'utiliser et d'étudier les signaux qui se trouvent sur vos valeurs. Mais je pense qu'il est également nécessaire d'avoir une vue un peu plus globale sur le marché. C'est-à-dire, je veux prendre position sur une des valeurs du CAC 40, je m'intéresse de savoir si globalement, le CAC 40 pour l'instant est globalement haussier ou pas. Pour cela, il existe également un outil un secret, une exclusivité dans votre oile Master XA qui se nomme les grapho-analyzers que je vais retrouver à travers la barre de supervision. Voyez ce bouton-là, lorsque je l'active, je vais avoir cette barre de supervision qui va s'afficher. Et grâce à cette barre de supervision, je vais pouvoir savoir en temps réel, pour les gens, en temps réel ou peu importe en tout cas, ou en fin de journée, les palmarès, le ou les palmarès qui se trouvent actuellement sur le marché. Je vais en ajouter deux autres. Je passe rapidement sur la manipulation puisque ce n'est pas l'objectif, mais c'est surtout de vous donner ou de vous montrer les outils qui sont mis à votre disposition. On va afficher au moins ça pour l'instant. Donc je vais avoir le palmarès qui va s'afficher et avoir l'ensemble des valeurs haussières du CAC 40 et des valeurs baissières. Ce qui me permet de savoir, vous remarquerez que certains jours de bourse, lorsque vous ferez vos analyses, vous aurez le baissier et le haussier tout au vert ou le baissier et le haussier tout au rouge. Dans ces cas-là, ne travaillez pas à contre-courant. Ce n'est pas parce que vous avez un petit signal haussier alors que le marché est en train de s'effondrer qu'on prend position. On essaiera toujours de rester en corrélation avec l'indice de référence de sa valeur. L'avantage AT vous permet dans un premier temps de retrouver l'écart entre la plus forte hausse et la plus forte veste, ce qui vous donne en fait un effet de volatilité et ensuite de savoir comment se porte le marché. L'autre graph analyzer que j'ai également sur mon écran, c'est le World Market. Le World Market, il affiche les cinq principaux indices, on va dire le meilleur échantillonnage d'indices vous permettant de suivre un petit peu l'évolution mondiale cette fois-ci. Donc on n'est plus sur l'évolution d'un indice mais plutôt mondial. Et ça, on va pouvoir suivre de façon quantitative l'évolution des marchés. Donc ça, c'est ici. Je vais savoir si l'ensemble des places mondiales est plutôt haussière ou plutôt baissière. Là, en l'occurrence, on voit que lorsque j'ai fait ma mise à jour il y a quelques heures, j'avais le CAC 40 qui était plutôt haussier et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout autant automatique. Donc ça, c'est génial. Grâce à la technologie des graphes analyzers, pardon, je m'y perds aussi, vous allez pouvoir avoir une vue globale du marché. Je vous ai mis un outil aussi qui me semble nécessaire dans votre suivi de valeurs en portefeuille. Lorsque vous allez prendre des positions ou lorsque vous avez hésité, vous allez souvent certainement prendre des notes. Je vous imagine bien noter sur un bout de papier « Tiens, il faut que je pense à faire ci ou il faut que je pense à faire ça. » sachez qu'il existe dans votre Wall Master XE le moyen de mettre des notes sur ces valeurs. Alors c'est génial, je vais avoir le graph analyzer notes sur ma valeur. Lorsque je serai sur une valeur, on va prendre l'exemple de risque de retournement. Air Liquide, je me dis qu'il y a un très fort risque de retournement mais je veux attendre demain. Je clique sur notes sur la valeur, ajouter une note et je me dis « On voit demain ce que ça donne. » « Avoir. » Donc je vais pouvoir mettre une ou plusieurs notes sur mes valeurs. Alors là, je vais tricher un petit peu pour que vous voyez un petit peu l'intérêt aussi. Je vais mettre le 12 avril et OK. Voilà. Donc là, vous voyez que le 12 mars, j'ai simulé avoir mis une note sur ma valeur Air Liquide « Avoir. » L'avantage d'avoir fait une telle chose, c'est que je vais pouvoir en fait avoir lorsque je vais cliquer sur chacune de mes valeurs, voilà, avoir là où les notes que j'ai saisies. Ce qui veut dire que quand je vais recliquer sur Air Liquide, je vais me rappeler que j'avais une note sur la valeur sur Air Liquide. Toujours grâce à la technologie des assistants visuels, vous remarquerez qu'ici, j'ai un petit post-it qui est apparu et je vais pouvoir afficher les notes également sur mon graphique. Imaginez toute la puissance de feu que vous avez si vous allez pouvoir répertorier là où les raisons pour lesquelles vous avez pris position. Ce qui vous permettra soit de recommencer des choses qui ont bien fonctionné et surtout éviter celles qui ne l'ont pas été. Donc, les notes importantes toujours dans votre prise de décision. Là, on est toujours dans un objectif plutôt investisseur. On est bien d'accord. Un trader, il n'aura peut-être pas le temps de prendre des notes ou quelques-unes, mais l'investisseur, oui. Et je répète, c'est hyper simple. Vous voyez sur Safran, note importante sur la valeur Safran. Donc, c'est génial. Et ça, c'est complètement automatique. Il se rappelle de la dernière note saisie. Donc, lorsque je vais cliquer sur mes valeurs, il va me rappeler là où les notes que j'ai. Si vous voulez en mettre une rapidement, ah bah tiens, je suis sur Pernod Ricard, je pense qu'il faut que je clôture. Je me mets un petit rappel, clôturer demain à l'ouverture. Voilà. Et demain matin, lorsque vous allez ouvrir votre logiciel, vous dira, ah, c'est vrai, il faut que je clôture, c'est affiché ici. Est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce que jusqu'ici, vous avez pu voir un petit peu là où les fonctions qui vous semblent nécessaires pour votre prise de décision ? Oui, oui, oui. J'aime. Voilà, bah c'est super. Voilà, grâce aux outils que nous avons pu voir aujourd'hui, je pense que nous sommes fin prêts pour travailler avec une liste que nous avons en portefeuille. Avant de clôturer ce webinaire, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu pour vous montrer à quel point c'est facile mais nécessaire. Et c'est ça qui a toute son importance. Je rappelle qu'on a une gestion de portefeuille intégrée. Donc vous allez pouvoir avoir là où les valeurs que vous avez déjà en portefeuille avec un rappel visuel sur vos graphiques du ou des signaux d'achat et de vente que vous avez déjà passé. Grâce à cette liste de gestion de portefeuille que vous avez effectuée, alors oui, on peut avoir un ou plusieurs portefeuilles. Peut-on choisir des valeurs hors portefeuille ? Oui, vous pouvez tout à fait en dehors des valeurs de portefeuille balayer un ou plusieurs marchés sur quasiment toutes les places mondiales. C'est tout l'avantage. Moi, je vous ai montré aujourd'hui comment analyser les valeurs que vous avez déjà. Mais vous pouvez également analyser, vous pouvez même analyser la composante d'un secteur. Je veux savoir ce que fait le contenu du secteur agroalimentaire. Vous pouvez tout à fait faire une chose pareille grâce à votre Wallmaster X. Donc ensuite, on a vu ensemble comment analyser ces valeurs, enfin, sélectionner grâce à la technique de sélection indûment détectée directement grâce au risque de retournement plus WTI. On a vu que l'analyse technique était faite automatiquement grâce aux AT-Sense. Il suffit que je place ma souris pour avoir toute l'information. Que le timing de prise de décision est également fait automatiquement. Donc c'est génial. J'ai plus qu'à lire. Techniquement, une fois que j'ai bien compris le système, je me contente le soir ou le matin, peu importe, d'ouvrir mon logiciel sur mon écran, d'avoir mon logiciel à mon écran et de lire ce qui est en train de se passer sur mes valeurs. Une fois que j'ai fait mon étude, je peux vérifier grâce à d'autres outils supplémentaires comme les divergences qui a un exemple assez visuel. C'est pour ça que je vous le montre. J'aime bien cet exemple-là parce qu'en fait, on comprend tout de suite les indicateurs rendent un sens, les courbes rendent un autre. On peut confirmer ou infirmer d'ailleurs la présence d'un signal. Vous allez avoir des outils graphiques et chartistes pour faire vos tracés ou calculer l'écart entre deux points. Vous allez avoir des alertes disponibles et un suivi de stop lorsque vous avez pris votre décision. Et ça, c'est important, je le répète. Grâce aux assistants visuels, vous aurez des outils d'aide comme les détections de support et résistance. Ah bah tiens, c'est bizarre, on bute sur un support, sur ma valeur à corps ou là, on va bientôt atterrir sur une résistance. Enfin, vous voyez, c'est hyper important. Et vous avez une vue globale de l'essentiel du marché grâce à la technologie des graph analyzers. Sachez que ce type de disposition ou d'affichage, c'est des exclusivités Wall Data à 99%. Vous retrouverez beaucoup de graphiques, beaucoup de choses comme ça dans d'autres logiciels ou sur Internet, mais jamais qui font l'équivalent, en tout cas, avec les multi-periodes de temps, le filtrage, les assistants visuels et les graph analyzers. On combine toutes les technologies, on a même Wall Master X. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts à travailler sur chaque jour de façon efficace et cohérente, pouvoir suivre là où les valeurs que vous avez en portefeuille. Donc, le webinaire va se clôturer. J'espère que vous aurez pu découvrir et apprécier les outils que vous trouverez à travers Wall Master XE. Sachez que vous pourrez retrouver jusqu'à on ne sait pas quelle heure, en tout cas, que les services chargées clientèle sera ravis si vous avez des questions supplémentaires pour y répondre. Donc, ils sont disponibles. Je vais vous afficher le numéro de téléphone. Voilà, 60 et... Voilà. Donc, n'hésitez pas à les contacter, ça leur fera très plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire où on abordera un nouveau thème. Alors, on me pose une question « Combien de temps pour l'apprentissage du logiciel ? » C'est bien que vous me posiez la question. Sachez que lorsque vous avez le logiciel et que vous débutez, nous faisons des mises en route. Donc, on vous aide déjà à distance, un peu comme je le fais là ce soir, mais personnellement, pour démarrer la mise en place et l'apprentissage du logiciel. Ensuite, il existe un certain nombre de vidéos et de webinaires qui ont déjà été faits à cet effet. mais sachez qu'on ne vous laisse pas tout seul et ça fait vraiment partie du cursus de mise en place. Donc, rassurez-vous. Mais tout ça, on vous l'expliquera vraiment. N'hésitez pas à appeler. Vraiment, on vous l'expliquera avec plaisir au téléphone. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à un prochain webinaire et puis à bientôt. Et merci d'avoir participé.